Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve ici au Péninsula dans le cadre du Mastermind, le consultant qui s'est super bien passé. On est sur la deuxième et dernière journée. Je suis presque triste, enfin je suis triste de devoir quitter ce lieu d'une part et tous les membres. Et aujourd'hui, je profite d'être avec Pierre, Pierre Richet. Je l'ai déjà publié de temps en temps sur les réseaux parce que Pierre, il a un parcours tout particulièrement inspirant. Pierre, il est à mon sens l'une des, je dirais l'une des preuves que la persévérance au final fait bien les choses, fait bien son travail. Donc Pierre, avant toute chose, merci de nous accorder un petit peu de ton temps pour cette interview. Est-ce que tu veux bien rapidement te présenter et nous dire également qu'est-ce que tu fais ? Yes, pas tout si. Déjà, merci Alec pour la vidéo, la vidéo témoignage de Mastermind qui est juste incroyable. Les intervenants qui sont incroyables, le public, l'énergie qui est incroyable. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Pierre et en fait, j'ai une agence de consulting dans les clubs de fitness. Et typiquement, j'aide les clubs de fitness à générer plus de chiffres d'affaires avec une stratégie de marketing, de la vente et mettre en place un système automatisé tout simplement. Ok. Pierre, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat et dans cette niche en particulier qui est la niche du coup consulting, stratégie digitale pour les fitness, qu'est-ce que tu faisais dans la vie ? Avant, j'étais DJ. Donc j'étais vraiment un fossé énorme entre ce que je faisais maintenant et ce que je faisais avant. Et ouais, du coup, avant j'étais DJ, producteur de musique. Donc je sortais beaucoup, je faisais ça. J'ai cru qu'il ne fallait pas apprendre le marketing et la vente, il fallait juste faire ce qu'on aime. Et puis basta, j'avais aucun sens de logique. J'étais juste très, très driveé par les émotions, si tu veux. Donc j'adorais ça. Et à un moment, je me suis rendu compte, j'ai regardé derrière moi, je me suis dit putain, en quatre ans, je n'avais pas généré tellement d'argent, je ne suis pas tellement heureux, je n'étais pas en très bonne santé non plus et je n'avais pas non plus un cercle social très épanouissant. Donc en fait, sur les quatre piliers de la vie de Platon, donc santé, bonheur, amour et argent, je n'avais aucun des quatre. Et quand j'ai vu que je n'avais aucun des quatre, je me suis dit, ouais, il faut changer un truc en fait. Et à ce moment-là, je m'étais déjà intéressé au business sur YouTube et je regardais les vidéos de Léo Guillot, je regardais tes vidéos, j'ai regardé des vidéos d'Américains aussi. Et je me suis dit, c'est génial l'entrepreneuriat parce que tu as juste à suivre un système en fait. Et tu as tous les résultats que tu veux quand tu fais un système. Et j'ai regardé tes vidéos, j'étais hyper inspiré et voilà, j'ai un peu reprogrammé mon mental par rapport à ça et je suis passé à l'action tout simplement. Ok. Et du coup, cette prise de conscience concernant ta vie et ces quatre piliers t'ont fait prendre la décision de passer à l'action et du coup de souhaiter entreprendre. Quelles ont été les premières choses que tu as mis en place lorsque vraiment tu as souhaité du coup entreprendre et démarrer ton activité entrepreneuriale ? Les premières choses que j'ai mis en place, c'est les bonnes informations déjà. Vraiment avoir les bonnes informations sur Internet, il y a plein de choses. Et en fait, tu as envie de savoir les choses qui marchent en ce moment et qui marcheront encore dans cinq ans. Donc tu as envie de regarder tes vidéos par exemple où tu parles de méthodes qui sont hyper actuelles, de stratégies qui sont viables. Donc voilà, c'est vraiment les informations d'un premier temps. Ensuite, le passage à l'action, c'est vraiment les deux choses que j'ai mis en place. Ce n'est pas forcément les bonnes choses à mettre en place, mais c'est ce que j'ai mis en place. D'accord. Est-ce que tu peux rentrer dans les détails ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? J'ai mis en place une stratégie. Donc j'avais regardé ta formation de quatre vidéos qui disaient comment trouver ses premiers clients. Donc c'est bien, tu avais vraiment les métriques, tu sais que si tu as une performance commerciale de 20%, tu sais qu'une personne sur cinq, tu peux la closer. Par exemple, ça, ça m'a donné pas mal d'informations, d'indices, pardon. Il y avait aussi le fait que du coup, je n'avais pas de formation. Et ça, c'était un petit problème en fait. Ok. Donc je n'avais pas de formation, je n'avais pas de plan d'action. Il y a des indices, mais je n'avais pas de formation. Et donc tu n'as pas un plan d'action précis étape par étape. Donc j'avais des informations, mais pas de connaissances. Tu connaissais le quoi, mais pas le comment. Exactement. Globalement. Ouais, c'est ça. Je vois. Et quelles ont été les actions concrètement que tu as mis en place ? Moi, ce que je retiens de ton parcours, et quand j'ai vu cette vidéo témoignage que tu avais fait à l'époque dans le groupe Consulting, où on disait ses compétences, et puis on s'était appelé juste avant, on avait fait un échange, tu avais dit écoute, là tu fais fausse route. J'ai appris qu'en fait, donc au départ je ne le savais pas, j'ai appris qu'en fait, tu avais fait près de 1700 appels téléphoniques auprès de prospects potentiels, qui t'avais persévéré, que tu avais envoyé des milliers d'emails là aussi, mais que jamais tu avais abandonné, puis au bout du compte, tu avais eu un oui. Tu avais eu un oui et tu étais… En fait, dans cette vidéo, tu focalisais toute l'énergie sur « yes, j'ai réussi, j'ai eu ce oui », et en fait tu considérais tes 1700 échecs, entre guillemets, comme une formalité. Et même au contraire, comparativement à beaucoup de jeunes entrepreneurs qui considéraient ça justement comme des échecs, c'est pour ça que j'utilisais ce terme, tu le considérais carrément comme simplement une simple étape dans le process, une formalité. Et j'irais même jusqu'à dire, après tu pourras nous expliquer, c'était intéressant, c'est-à-dire sur scène, quand tu parlais de la peur justement, et qu'au final tu as transformé cette peur en autre chose qui t'a fait avancer. Donc ma question, c'est comment est-ce que tu t'es dit, voilà je vais faire ces temps d'appels par semaine, ces temps d'email par semaine, comment est-ce que chiffrer, comment est-ce que tu t'organisais pour au final avoir atteint ces résultats-là ? Ok, alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'appels. Et en fait je crois que c'est vraiment, je crois que tu parlais dans la formation de 4 vidéos, tu parlais du fait d'inverser l'ingénierie. Tu avais parlé de ça et c'est vraiment ça qui m'a fait-il, parce qu'au début j'avais commencé, je faisais 2 ou 3 appels par jour, et j'étais tétanisé littéralement à l'idée de faire des appels, les gens ne comprenaient pas ce qu'ils appelaient, j'avais une voix de puceau, j'étais vraiment, les gens disaient c'est qui ce clown ? Donc tu parlais d'un moment du fait d'inverser l'ingénierie, et donc inverser l'ingénierie pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que si vous voulez un client dans 30 jours et que vous savez que votre performance commerciale elle est de 20%, et que du coup il vous faut au moins 5 appels de vente pour pouvoir avoir un client, donc je savais qu'il me fallait au moins 5 appels, donc du coup je faisais 5 appels par jour. Malheureusement ça ne marchait pas, ça n'allait pas vite, et là je me suis dit ok, par rapport à la peur, ce que je disais sur scène, c'est que ça me tétanisait tellement de faire ça, et je voyais que je n'avais tellement pas de résultats, je me suis dit là il faut mettre un coup d'accélération, je vais en faire 100 par jour, et comment je me suis organisé pour faire ça ? Je suis allé tout simplement sur Google Maps, et j'ai écrit club de fitness, donc dans Google Maps, j'ai fait une liste dans Google Excel, dans Excel pardon, et donc j'en mettais 250 le samedi, 250 le dimanche, ça me faisait 500 le week-end, et j'en appelais 100 par jour, du lundi au vendredi, donc ça faisait que j'en faisais 500 par semaine, et je les appelais tous, et je faisais le follow-up en plus, au bout d'un mois et demi ça a fait 1700, et donc voilà comment je me suis organisé, et à partir de là je me suis dit là si je n'ai pas inversé la putain d'ingénierie au point d'avoir au moins un client par semaine, il y a un putain de problème quoi. Et finalement j'ai eu un client au bout de un mois et demi, et tu disais quoi à un moment, tu disais le fait que je le voyais comme une formalité, il faut forcément connaître les gens qu'on aide, parce que je n'ai pas essayé de vendre pendant 1700 appels, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de connaître ma niche, connaître leurs problèmes, typiquement je leur posais vraiment deux questions, je leur disais bonjour, je n'ai rien à vous vendre, moi je veux juste comprendre comment votre secteur fonctionne, parce que j'ai envie de vous aider. Là ils me disaient écoutez nous on a un problème avec ça, et moi je leur dis ok, moi si je peux vous permettre d'aider ce problème, combien vous seriez prêt à payer tous les mois ? Et il y en a ils me disaient 1000 euros par mois, 2000 euros par mois. Et donc là j'avais mon produit et j'avais mon prix, et à partir de là, j'avais comme ce espèce de produit minimum viable, où j'appelais ensuite 500 autres clubs de fitness, et je leur ai dit moi je peux régler ce problème là, parce que je sais que vous avez ce problème là, et ça coûte tant. Et je leur proposais un deuxième appel, où on peut aller plus en détail, et il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord, et c'est comme ça en fait que j'ai eu pas mal de clients. Au début j'en ai eu 5, j'en ai eu 5 en fait, et même j'avais du mal à arrêter mes appels, tellement je n'avais même pas compris que j'avais déjà 5 clients. C'est devenu en fait une habitude, tellement que tu avais commencé à appeler les gens, etc. Ouais, alors quand même je devais arrêter en fait, je devais commencer à délivrer des résultats, mais je n'arrivais plus à arrêter de m'appeler. Parce que c'est ça en fait, donc tu as transformé cette peur au final, en plaisir. Et c'est à partir de quel moment que justement tu as ce switch, qui fait que voilà, tu as peur, tu as peur, tu as peur, tu n'as pas envie, tu n'as pas envie, tu n'as pas envie, et d'un coup boum ça devient une habitude, un plaisir littéralement. Il n'y a pas de moment où ça fait un déclic, je pense que le déclic c'est une fausse perception, encore une fois. J'avais juste lu une étude d'un gars qui disait que le système nerveux il a besoin de 20 heures de pratique, pour commencer à aimer quelque chose. Et je me suis dit, si j'en fais 5 heures par jour, je vais commencer à aimer ça au bout d'une semaine. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Au bout d'une semaine, ce n'était plus du tout un problème pour moi de faire 5 heures d'appels par jour en fait, d'enchaîner les appels. Et ouais, c'est ça, vraiment c'est ça. Et du coup, entre les appels où tu n'as eu aucun résultat et les appels où tu as commencé à avoir du résultat, tu as changé quoi concrètement ? Tu t'adressais à la même typologie de client, globalement. C'est juste que cette fois, tu avais donc une offre claire avec un prix et une stratégie différente où la structure de ton appel en lui-même ne changeait pas réellement. Ce qui a vraiment changé... Alors la structure d'appel, elle était la même. Donc ouais, encore une fois, je proposais le prix, le produit, etc. Mais ce qui a vraiment changé, c'est que j'avais beaucoup plus confiance en moi parce que ça s'attendait dans ma voix que j'avais plus peur. Et donc, c'était... Parce que les gens, ils achètent pour ton énergie, tu vois. Ils n'achètent pas parce que... Purement par logique, ils veulent vraiment être rassurés par rapport au fait qu'ils vont donner de l'argent à quelqu'un qui est rassuré dans le fait qu'il va t'apporter des résultats. Et donc, j'étais au téléphone, je paraissais beaucoup plus confiant. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. OK. Aussi, aujourd'hui, du coup, quels sont tes résultats chiffrés ? Aujourd'hui, je fais environ 10 000 par mois. Honnêtement, je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus, mais j'ai eu encore une fois des blocages au niveau du développement. Mais aujourd'hui, concrètement, je fais environ 10 par mois. De chiffres ou de bénéfices ? De chiffres d'affaires. Et en bénéfice, ça fait combien ? En bénéfice, ça fait 8 000, 9 000. 8 000, 9 000, ouais. Donc, tu es sur de la prestation de service, du consulting, du conseil. Donc, du coup, tu as une marge qui est relativement intéressante. Ouais, c'est de la mise en place, ouais. C'est une solution clairement. OK. Quelle est la limite à la scalabilité de ton business model aujourd'hui ? Ouais, justement, on en parlait. La limite avec la scalabilité de mon business, c'est que ça prend beaucoup de temps, la mise en place. C'est très chronophage. Il y a l'optimisation de campagne. S'il y a un problème, il faut être derrière pour régler le problème. Et j'ai mis un peu de temps à déléguer, en fait. Parce qu'au début, quand on travaille tout seul dans son business, c'est hyper dur de se dire, OK, je vais prendre un exécutant opérationnel, il va s'occuper de tout. Et c'est hyper dur parce que tu te dis, waouh, attends, le produit, il peut soit complètement baisser sa qualité. Et je n'acceptais pas ça. Du coup, j'ai mis un peu de temps à déléguer. Et finalement, la qualité de mon produit a quand même baissé. Parce que justement, c'était hyper chronophage. J'ai vraiment fait que ça. Et donc, la limite de la scalabilité, c'était encore une fois un manque de confiance en soi dans le fait de recruter la bonne personne. Parce que c'est scalable si j'avais délégué. Donc, c'est scalable. Tout est scalable si on recrute. C'est juste qu'on baisse nos marges. Mais tout est scalable. C'est ça. De toute façon, on part du principe que personne n'est indispensable. Oui. Donc, c'est hyper important. Et aujourd'hui, du coup, que tu as eu accès à différents coachings, différents boot camps, différents séminaires, encore aujourd'hui, le mastermind, est-ce que tu vois beaucoup plus clair dans ta stratégie, notamment de recrutement, comment recruter, comment scaler ton business? Parce que oui, en théorie, tout est scalable. Maintenant, dans la pratique, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu vas pouvoir implémenter ça? Si oui, comment? Yes. Alors, comme je disais, du coup, c'était vraiment le fait de refaire mon offre, enfin, l'améliorer dans le sens où je vais pouvoir augmenter mes marges et pouvoir avoir des équipes vraiment performantes et un produit vraiment comme il était, comme il est supposé être. Donc, il y a vraiment ça. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc, ce qui va me permettre de travailler sur le business et pas dans le business et en même temps d'avoir un produit de qualité optimale. La deuxième chose que je voulais implémenter, c'était rendre mon offre scalable. Ça, c'est vraiment une chose. Ça, c'est vraiment les deux choses. Donc, avoir la partie mise en place et marketing qui sera, donc, je dirais, par un exécutant opérationnel. Et la deuxième chose, c'est avoir une offre qui soit plus scalable et qui, en même temps, toujours règle le problème de ma niche. En fait, on en parlait même juste avant. Ma niche, en fait, elle veut parfois régler le problème elle-même. Elle ne veut pas de la mise en place d'une solution clé en main. Des fois, ils veulent régler le problème eux-mêmes et tant mieux. Donc, moi, je peux donner des clés par rapport à ça. Et il y a une autre chose que les masterminds m'ont apporté, c'est le fait que si je n'étais pas allé au mastermind à Marrakech, par exemple, dans six mois, mon business, il se serait planté complètement. Parce que j'aurais sûrement recruté. Je n'aurais pas recruté les bonnes personnes parce que je n'aurais pas eu les bons conseils et je n'aurais pas eu les bonnes métriques pour pouvoir survivre et ensuite construire une équipe. Donc, non seulement mes marges, elles auraient été ridiculement petites, mais en plus… Tu aurais mis en péril ton activité. Oui, j'aurais mis en péril mon activité et mes clients. Et encore, les clients, c'est encore pire. Ce n'est même pas que moi. Moi, je suis une personne, mais mes clients, c'est plein de personnes. Donc, oui, ça, c'est vraiment hyper important. Si je n'étais pas allé au mastermind, je pense que dans un an, j'aurais fait une boutique de dropshipping et j'aurais vendu des bols chinois. OK. Et justement, en parlant de changer de secteur ou de vendre ci ou ça, quelle a été la raison pour laquelle tu as choisi les salles de sport ? Parce que c'était simple de les comprendre et je ne suis pas… On me pose souvent cette question est-ce que je suis passionné par le fitness ? Je ne suis pas passionné par le fitness, mais je comprends les gens qui s'inscrivent dans une salle de sport. Ça correspond toujours à des insécurités physiques et si je devais être passionné par quelque chose, je pense que je suis beaucoup passionné par la simplicité parce que ce qui est simple, c'est là où on est sûr d'apporter des résultats. Donc, je veux vraiment venir comme un agent extérieur et leur montrer que c'est cette naïveté et cette objectivité qui me permet d'apporter des résultats à mes clients. Est-ce que tu considères le process que tu mets en place pour tes clients comme simple ou pas ? Simple, c'est-à-dire ? C'est-à-dire simple d'exécution d'une part, simple également de mise en place, simple de scalabilité pour les clients ? Alors, il… C'est-à-dire qu'il y a des compétences techniques, mais il y a un terme qu'on dit en anglais, c'est le breakdown. C'est quand on met en petits morceaux ce que je fais. Si on regarde la big picture, ce que je fais dans l'ensemble, c'est simple. C'est vraiment simple. C'est juste qu'il y a certaines choses à comprendre avec l'optimisation de campagne Facebook, la création de campagne Facebook. Certaines choses… J'ai pas mal de clients qui avant faisaient déjà des pubs Facebook, par exemple, ou sur Instagram ou sur YouTube. Mais il y a certaines métriques qu'il faut prendre en compte, une philosophie de la manière dont tu fais une pub Facebook qui est hyper importante à comprendre. sinon il y a des gens qui vont voir tes pubs mais ils vont pas s'inscrire. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de quelques-uns des résultats que tu as eus ou que tu as encore pour certains de tes clients ? Ouais. Alors systématiquement pour tous mes clients, je leur fais entre 15 et 20 000 euros par mois en plus. Et je crois que le meilleur résultat que j'ai eu, c'était avec un client dans le sud de la France. En 4 mois, il a fait 90 000 euros en plus. Ok. Excellent. Et combien coûte ta prestation en moyenne ? En moyenne, je suis à 6 000 pour 3 mois, 18 000 pour l'année. Et voilà, c'est ça globalement. Donc ça fait… Globalement, 2 000 euros par mois. Ouais, c'est ça. Il y a un dépôt initial au début et après, il y a une mensualité de 2 000 par mois. Ok. Quel est ce dépôt en moyenne ? En général, ils choisissent. En fait, on est au téléphone et je leur demande un truc qui ne soit pas… Un sur un acompte. Ouais, un acompte. C'est ça, c'est un acompte. Donc ils mettent 1 000 ou 2 000. Après, je leur dis s'ils mettent 2 000 sur l'offre à 6 000, après, ça fait 4 000 divisé par 3. Ok. Je vois. Et aussi, comment est-ce que tu procèdes pour éduquer ton audience ? J'imagine que c'était déjà arrivé d'avoir des gérants de salles de sport qui ne comprennent rien au marketing digital, qui ne sont pas issus du métier, donc c'est normal et qui vont te dire écoute, moi j'ai déjà essayé de lancer de la pub Facebook, ça ne marche pas ou je n'ai pas envie, je ne comprends pas ou je fais déjà de la pub en faisant des affiches. Comment est-ce que tu procèdes ? Ouais. J'ai un groupe Facebook, j'ai écrit « Gérants fitness » sur Facebook. J'ai ajouté plein de gérants de fitness, je les ai tous mis dans le groupe Facebook. J'ai une liste d'emails, donc sur ce groupe Facebook, je mets des vidéos, je leur explique ce que je sais, comment ça marche, si jamais il y en a ils veulent faire eux-mêmes. Ces mêmes vidéos, je les envoie à une liste d'emails de 1500 gérants de fitness et ces vidéos, je les mets aussi sur YouTube et LinkedIn. En fait, et puis après, il y a des publications que je mets sur LinkedIn ou Facebook ou par email. Ok. Donc tu fais en fait de l'inbound marketing, tu envoies du contenu, du contenu, du contenu et puis il est à leur disposition, il le regarde, il le consulte et si tu as le même cas de figure mais la personne, tu l'appelles mais elle ne t'a pas vue sur Internet et autres. Quels vont être les premiers argumentaires que tu vas sortir parce que quand on est au téléphone, c'est du direct. Comment est-ce que tu procèdes ? Justement, je n'ai aucun argumentaire en fait. Je pose vraiment beaucoup de questions. En fait, moi je procède vraiment comme ça, j'essaie de connaître la situation de la personne au mieux. Après, j'essaie de connaître ses problèmes, après j'essaie de connaître les implications du problème, après j'essaie de comprendre quelle solution lui irait le mieux et si ma solution correspond à la mienne, on travaille ensemble, sinon on ne travaille pas ensemble. Mais vraiment, j'essaie vraiment de comprendre les problèmes de la personne. Donc je n'ai pas trop d'argumentaire, après il y a des gens qui veulent être rassurés sur ce que je fais, ils veulent comprendre ce que je fais. Moi en général, je n'aime pas trop expliquer ce que je fais parce que quand on rentre dans les détails techniques, la personne, elle s'ennuie en fait littéralement. Après, je veux aussi rassurer les gens par rapport au fait que ce n'est pas de la magie vaudou, c'est simple à mettre en place. et l'argumentaire, en fait, l'argumentaire, il dépend de leurs besoins. Aujourd'hui, si tu devais redémarrer de zéro, quels seraient les conseils que tu te donnerais à toi-même pour éviter de faire ces 1700 appels et avoir le plus rapidement possible des résultats factuels, tangibles, concrets, chiffrés dans ton compte ? Alors, les trois conseils que je me donnerais, c'est vraiment le positionnement, savoir se positionner comme une figure d'autorité, ça change tout. Comment on fait pour se positionner ? Comment on se positionne en tant que figure d'autorité, déjà, on n'appelle pas les gens. On n'appelle pas les gens et déjà, on fait en sorte que ce soit eux qui nous appellent et quand ils nous appellent, on prend le contrôle de la conversation. On ne laisse pas la personne parler de ses problèmes. On lui explique comment ça va se passer, comment on procède et comment on va pouvoir avancer ensemble. Ça, c'est hyper important de prendre le contrôle parce que les gens, ils ont besoin de ça. C'est un peu comme un enfant a besoin de cadre et l'autorité, ça résonne avec sécurité dans l'esprit de quelqu'un. Prendre le contrôle, c'est tellement important. Le deuxième conseil que je me donnerais, c'est apprendre à vendre. Vraiment, apprendre à vendre, c'est tellement le plus important. La vente, c'est la seule action rentable dans une entreprise. On peut faire tout ce qu'on veut. Si on ne vend pas, on n'avance pas. Ça, c'est vraiment la vente. Et la troisième chose, c'est... la troisième chose, je ne me rappelle plus. Tu pourrais peut-être la persévérance ou autre vraiment trois conseils que tu te donnerais à toi-même pour éviter de faire ces 1700 appels tout en ayant quand même des résultats le plus rapidement possible. OK. C'est ça. Le troisième conseil, c'est vraiment construire une vraie relation avec le prospect. Ça serait vraiment ça parce qu'à l'époque, justement, je faisais de la masse et j'attendais que quelqu'un me fasse un virement sur Paypal comme ça. En fait, non, ça ne se passe pas comme ça. La personne, elle a vraiment envie d'être rassurée. Et dans le high ticket, dans la vente haut de gamme quand on a un produit de 6000, 20 000 euros, ce qui compte vraiment, c'est quand on a une relation privilégiée avec la personne où c'est vraiment l'émotionnel qui prime. C'est ce que je disais même d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un, c'est qu'un produit à 20 euros, tu l'achètes parce que c'est logique de l'acheter, tu en as peut-être besoin pour, je ne sais pas, c'est peut-être un chargeur, tu as besoin de charger ton portable, voilà. Mais au-delà d'une certaine somme, le système nerveux, il ne comprend plus la somme d'argent que tu es en train d'investir et tu as vraiment besoin de cette attache émotionnelle avec la personne qui te dit « Ah, putain, lui, je l'aime bien. » Et tous mes clients, en fait, c'est mes potes, c'est ça ? Ah ouais ? Ouais, quasiment, ouais. Après, j'ai des clients qui ont des potes seulement pendant une heure, pendant 20 minutes d'appel au téléphone, après, on s'oublie. Mais on a vraiment besoin d'être rassuré qu'on ait la personne au téléphone. Est-ce que tu as déjà dû arrêter des collaborations avec certains clients ? Ouais. Pour quelles raisons ? Parce que, il y a eu plein de raisons. Il y a eu une raison, enfin, il y a eu plein de raisons. Ça revient souvent au fait que déjà, je n'ai pas réussi à me positionner. C'était des clients avec qui j'ai eu et avec qui je n'étais pas positionné, avec qui j'avais mal vendu. D'autres clients, c'était des messieurs je sais tout, par exemple. Quelqu'un dit c'est comme ça qu'il faut le faire. Je fais, écoute, on arrête de travailler ensemble. Et c'est vraiment ça. Manque de positionnement et la deuxième chose, c'est vraiment... Clients, je sais tout. Ouais, clients, je sais tout. Ça, en plus, on arrête. Ok. C'est super intéressant. Merci pour tous tes conseils, tous tes retours. Si quelqu'un qui voit cette vidéo souhaite te retrouver quelque part sur le net, on tape quoi ? Pierre Richet sur Facebook ou sur Instagram ? Ouais. Bah, Pierre Richet, sur Facebook, vous allez voir, c'est une photo où je suis en face d'une piscine avec un chapeau de paille et des lunettes et sur mon ordi. Ouais, lors du mastermind d'ailleurs, bootcamp à Marrakech. Exactement, ouais, à la ferme. Et sinon, ouais, sur mon site internet, Pierre Richet.com, enfin, c'est plus réservé au club de... au gérant de club de fitness ou au coach, au centre de coaching. Mais ouais, pour quelqu'un qui regarde la vidéo sur Facebook, ça ira très bien, ouais. Parfait. Bah, écoute, je te remercie. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Merci à toi. C'est un plaisir d'avoir pu contribuer à tes résultats et de voir la personne que tu es devenu aujourd'hui, vraiment. Merci. La persévérance, ça paye. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions pour Pierre. Je pense qu'il passera par l'espace commentaire pour répondre à certaines de vos questions également. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne râquer aucune des prochaines vidéos et des prochaines interviews inspirantes. Merci encore d'être aussi nombreux à nous suivre et à très bientôt. Salut !